Bonjour c'est Mogui ! Salut à tous, c'est Sup ! Alors aujourd'hui on va faire un test de Crackdown 2 ou, pour faire les micro-loups, Riot Act 2, comme des gros KFK, ou plutôt des G.I. Joe là, pour le coup. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu ? En fait c'est un jeu comme, tout le monde se souvient du premier épisode, c'est qu'il y a une exclusivité Xbox 360, et bien celui-là c'est pareil, c'est également une exclusivité 360, sauf que c'est plus les mêmes développeurs, là c'est Nerofian Games qui le fait, donc ce sont des Ecossais, comme des Zmond, et ce n'est plus Real Time World qui s'occupe du jeu, parce qu'eux ils sont occupés avec un autre jeu, je ne sais pas quoi, un MMO ou je ne sais quoi, et donc voilà, on espère beaucoup de succès pour eux ! Voilà, voilà ! Non, non, donc sinon, ce Crackdown 2, personnellement, moi je n'étais pas si emballé que ça, parce que personnellement le premier, je n'ai pas super aimé, bon, ça restait sympathique, et puis bon, il n'y avait pas grand-chose sur 360, quoique s'il y avait quand même quelques titres, mais bon, c'était l'un des premiers jeux ouverts, enfin un des premiers jeux bac à sable, comme j'aime à le dire, mais bon, ça restait un peu sommaire aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, le geste cause 2 est tombé, GTA 4 aussi, depuis un petit temps, est tombé, ou Assassin's Creed 2, donc aujourd'hui, celui-là, Crackdown 2 a du souci à se faire. Oui, parce que, bon, alors, le premier, moi, je l'avais trouvé sympathique, bon, ce n'était pas exceptionnel, mais dans le genre copie de GTA, c'était plutôt sympa, le fait de pouvoir vraiment sauter partout, avoir un petit peu des super-pouvoirs, tout ça, bon, c'était amusant, mais le jeu en lui-même, c'est vrai qu'il n'avait pas grand-chose, c'était un grand défouloir, quoi. Bon, si tu avais vu ce que Crackdown avait fait à ma mère, je pense que ça changerait d'avis, c'est pour ça que je ne le tiens pas à cœur, c'est bizarre. Il a détruit ma famille, l'enfoiré ! Non, non, sinon, bon, cet épisode-là, on ne l'attendait pas du tout, personnellement, bon, à part ceux qui ont apprécié le premier, tout de même, les développeurs, ils avaient promis mille et une petite chose en plus, donc ils avaient promis, ouais, il y aura un petit scénario un peu plus développé, entre guillemets, bon, là, finalement, la seule chose en plus, c'est que pendant la nuit, il y a des gros mutants, Stremont, qui démontent tout dans la ville et qui foutent la merde, ce sont des mutants qui s'appellent les Fricks. D'ailleurs, le jeu se passe dix ans après le premier, on retrouve toujours la chère ville de Pacific City, qui ne porte pas bien son nom, bon, là, c'est cette fois l'agence, donc l'agence, c'était cet organisme policière qui, qui, donc, nettoyait les gangs dans le premier, ben là, ils ont beaucoup de soucis à se faire, parce qu'ils ont à la fois les Fricks à se défaire, et ils ont en plus ce qu'on appelle aussi la cellule, c'est ça, un gang terroriste qui fout bien la merde, quand même, donc, il va falloir nettoyer tout ça, mais là, c'est beaucoup plus délicat qu'avant, quoi. Non, puis, bon, là, alors, ce qu'il y a aussi, c'est que par rapport au premier, bon, on sent quand même qu'il y a, malgré toutes les promesses qu'il y a eu, on sent que le jeu a quand même perdu quelque chose, parce que le premier, je trouvais qu'il avait tout de même une certaine, si on peut dire, patte graphique, avec ses décors très colorés, oui, son ambiance self-shedé et tout, là, c'est plus terne, ça se veut, limite, peut-être plus réaliste, plus crédible, mais au final, on perd quelque chose, et le jeu est très, très fade visuellement. Comme Mamie, maintenant. Il est fade. Non, non, mais sinon, juste pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, il ne passe plus tellement bien à l'époque. Le premier, je crois que le premier, c'était un des premiers jeux en haute définition, on est connerie comme ça, c'est fait qu'il le faisait pas mal, c'était techniquement, bon, c'était pas extraordinaire, mais ça, il y avait une petite patte graphique sympathique, bon, on aime, on n'aime pas, c'est nul quand même, dire on aime, on n'aime pas, c'est vraiment les mecs, ils ne se mouillent pas, on aime, on n'aime pas, je ne suis pas sûr. Non, mais c'est vrai que le 2, il fait peine à voir quand même, c'est très fade, comme tu l'as dit, le self-shedding, bon, ça donne un petit cachet, mais un cachet un peu dégueulasse, quand même, je trouve, et la ville n'est pas inspirée, d'ailleurs, on retrouve le Pacific City comme dans le 1, bon, il y a quelques petites choses qui changent, mais sinon, grosso modo, la ville est quasiment identique, donc ça peut faire plaisir aux joueurs qui font le 1, qui disent, je retrouve ma petite ville, mais ceux qui sont en quête de nouveauté vont un peu pleurer quand même, mais bon, tu as quand même une aire de jeu assez grande, et il n'y a que ça, justement, dans le jeu, c'est pas comme un GTA, etc., il n'y a pas vraiment de scénario, c'est vraiment, il te lâche dans une zone ouverte, c'est vraiment, et tu remplis différents objectifs qu'on pourrait croire à première vue que ce sont des objectifs secondaires, mais non, c'est les objectifs primaires du jeu, parce qu'en fait, c'est vraiment un bac à sable, donc c'est un jeu qui se veut totalement libre, c'est vraiment le jeu, il n'y a zéro cutscene, bon, au début, tu as juste un tuto qui dure quelques minutes, en plus, au début, je me suis dit, il est un peu relou le tuto, parce qu'il y a quand même, c'est-ce que pendant le tuto, il y a un instructeur qui te parle tout le temps, et moi, je me suis dit, ah bon, ça va, ça fait juste pendant le tuto, il vient me casser les couilles, en fait, non, parce qu'il te fait chier pendant tout le jeu, je me suis dit, putain, le tuto, il dure une heure, après, je me suis dit, je vais continuer à ajouter en 3-4 heures, non, je crois que le tuto, il est fini, là, c'est lui qui me fait chier. Et en plus, le mec qui fait le doublage en français, donc, il a une voix très, très irritante, et c'est une voix assez connue, genre, c'est un mec qui fait un peu, genre, les personnages un peu pouilleux dans les trucs un peu secondaires, genre, dans Wasabi, là, le copain de Jean Reno, le petit gros, un peu, là. Michel Muller ? Oui, voilà, enfin, c'est un peu ce genre de voix-là, très irritante et chiante. Oui, 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 parce qu'il a un peu aussi une voix de coach casse-couilles, tu vois, un peu, enfin, je trouve qu'il tape vraiment sur le système à la langue, donc, voilà, donc, souvent, il te parle tout le temps, il te donne des conseils dont tu pourrais te passer, à part au début, tu vois, il te donne des petits conseils, et en plus, c'est très répétitif, enfin, ce qu'il te dit, il n'arrête pas de répéter les mêmes trucs, et c'est un peu à l'image du jeu, le jeu est très répétitif, ça, ça fait chier, tu remplis toujours les mêmes objectifs, c'est toujours, il faut activer des points relais qui sont là pour détruire les fricks, tu vas notamment détruire les fricks, tu vas prendre d'assaut les points, on va dire, importants de la cellule pour les dézinger, et ensuite, ça te fera un point de ravitaillement pour toi et l'agence, et voilà, c'est assez répétitif, bon, et surtout, pour ne pas améliorer la chose, c'est que le système de visée, il est un peu, un petit peu approximatif, quoi, tu vois, c'est genre, quand tu veux, en fait, ce qui est très naf dans le système de visée, c'est que, parfois, tu veux, par exemple, viser un mec qui est juste devant toi, mais si dans l'axe, tu as un mec à 40 mètres, il est à l'arrière, et bien, parfois, le système de visée fera que tu viseras le mec à 40 mètres au lieu de celui qui a 2 mètres de toi, donc, parfois, c'était là, mais merde, mais ah, je n'aurais pas visé, fais chier, et tout, et tu t'énerves assez facilement comme ça, notamment, il faut savoir aussi qu'il y a quelques centaines d'ennemis, parfois, qui sont affichés à l'écran, donc, bon, ça, c'est pas barre, là, mais bon, c'est pas ça qui fait un bon jeu non plus, donc, parfois, pour viser, c'est un peu galère, donc, soit, tu peux viser comme un bourrin dans le tas, sans utiliser le système de visée automatique, et dans le cas, c'est encore plus relou, quand même, et ou alors, tu utilises ce système qui est un peu foireux, et pareil, les déplacements, c'est un peu à la bonne franquette, c'est-à-dire, c'est un peu à l'arrache, et, bon, il y a toujours le délire des sauts de 15 mètres que tu fais, parce qu'on joue toujours un super, tu sais, genre, un super flic, super corps, oui, 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 genre, un super soldat, enfin, un super flic, génétiquement modifié, qui peut faire des bandes 15 mètres, et tout, et tu peux l'upgrader, donc, tu peux, suivant ce que tu fais, tu peux améliorer ses compétences, parce qu'en fait, il y a 5, vous voyez, à gauche de l'écran, il y a 5 compétences différentes, les explosifs, la conduite, les armes à feu, l'agilité, et la force, pour avoir des muscles, et, parce que sous son armure, je pense qu'il en a des beaux, et, donc, voilà, quoi, tu peux développer ces 5 compétences, donc, tu conduis, etc., tu vas conduire mieux, etc., plus tu désingles des stremonts, ça va améliorer ses compétences, et il y a aussi, la petite chose qui fait que le jeu est plus sympa, quand même, c'est la collecte d'items, c'est ce qui te rend plus agile, parce qu'en fait, sur tous les toits, il y a des petits items, c'est qu'il améliore tes capacités, et ça, c'est bien sympa à récupérer, donc, en général, c'est le truc le plus marrant du jeu, c'est de choper les 500 items différents, et t'en as même certains, c'est une petite nouveauté, qui peuvent se déplacer, je les appelle les items coquines, qui se déplacent comme ça, et ils font, oh, la coquine, je vais te choper, et voilà. Et puis, des fois, tu peux voir Mamie courir sur les toits, et il faut l'attraper, ce serait très, très bizarre. En même temps, ce serait une future Zalacon, mais qui remonterait peut-être le niveau du jeu. Mais d'ailleurs, je vais dire aussi, c'est que, c'est marrant, mais assez paradoxalement, en poussant leur trip, mon Crackdown, copie de GTA, avec ce deuxième opus, on se rend compte finalement, qu'en fait, Crackdown, il devrait justement abandonner, son trip de copie de GTA, pour, genre, peut-être se tourner vers un, de la drogue, non, mais tu sais, peut-être pas un autre genre, mais disons, comment dire, disons que le cœur, le fait de pouvoir sauter partout, récolter des poires sur les toits, et tout, c'est marrant, ouais. Voilà, il devrait le garder, mais pour en faire un autre jeu, pas un GTA like, mais autre chose. Ouais, ou alors, un GTA like, mais beaucoup mieux maîtrisé, je veux dire, beaucoup plus sympa, parce qu'en fait, ce qui lui, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui le porte en défaut, c'est vraiment le fait qu'il y a, il passe après Just Cause 2, après GTA 4, après Assassin's Creed, et tout, donc ça, ça la fout mal, à l'époque où le 1, ça allait, parce que bon, il n'avait pas beaucoup de concurrence, à part, cette espèce de merde, qui était cette intro, là, mais encore, je ne suis même pas sûr que les deux soient sortis en même temps, je ne sais plus, à vérifier, en tout cas, voilà, mais tu as aussi quelques petits objectifs secondaires, curieuse mignon, genre, comme, parfois, c'est que tu peux faire des, des courses au checkpoint, tu sais, j'appelle ça comme ça, dans lequel, c'est parfois, s'il faut sauter de checkpoint dans le checkpoint, au plus vite, de toi en toi, enfin, c'est, il faut récupérer, pour, voilà, enfin, c'est un peu des cas secondaires, c'est la même chose avec, avec, avec des courses en véhicule, enfin, c'est pas vraiment des courses, mais tu sais, c'est plus, pareil, tu fais la course au checkpoint, et voilà, et d'ailleurs, parlons-en de, de la conduite en véhicule, qui est, qui est minable, en fait, non mais je veux dire, en fait, le truc, c'est que, ben moi, ça me gonfle, ce genre de truc, où t'as pas de sensation, t'as vraiment l'impression de conduire des voitures en aluminium, ou, je sais pas, t'as assez, t'as vraiment aucune sensation, puisque là, t'as vraiment une physique assez étrange, dans le jeu, c'est vraiment, pas drôle du tout, de conduire en véhicule, donc en général, c'est que tu préfères sauter de tour en toi, c'est plus drôle, oui, voilà, parce que, à la fin, quand même, tu fais des, des putains de bonnes, voire 20 mètres et tout, t'es content quand même, oui, parce que, oui, les véhicules sont assez bizarres, ils sont un peu rigides sur les bords, quand même, et, bon, on a du mal à les manier, et puis, une pub Renault, un peu rigide sur les bords, la nouvelle Renault, la Renault 27, mais d'ailleurs, ce qui est assez marrant aussi, c'est que la conduite des véhicules, on peut, disons qu'on peut adopter un peu le même constat, pour le feeling global, de tout ce qui est combat et compagnie, disons que, bon, on tire, et tout, machin, mais on, on ressent rien, c'est, c'est plat, bon, on, voilà, on tue des stremons, et tout, mais il n'y a pas le, le feeling de l'impact, de, de la puissance, ouais, c'est pas comme, c'est pas comme en GTA IV, ou ça, c'est plus rigolo, ou à la rigueur, Just Cause 2 aussi, où ça restait quand même, franchement sympathique, que de conduire, certains véhicules, bon, là, après, je sais que tu peux débloquer des trucs, tu peux débloquer, un hélicoptère, et tout, ton personnage aussi, à un moment, tu peux faire des, enfin, c'est, tu peux planer, en l'air, et bon, sauf que c'est pas ça, qui va rendre le jeu exceptionnel, non plus, c'est pas non plus une grosse merde, hein, c'est pas la pierre d'aube de tous les temps, qui s'énerve, non, non, mais bon, c'est juste que, c'est un jeu, anecdotique, c'est vraiment le jeu, bon, bah, dans un mois, on l'aura tous oublié, tu vois, sûrement, vous allez croire quoi, croire quoi, on l'aura tous oublié, et limite, et limite, je trouve même, que plutôt que d'investir dans le 2, autant investir dans le 1, qui, à mon sens, oui, mais vraiment, ça fait le micro, de toute façon, on ne croit jamais mieux que le premier, c'était les sens, c'était les origines, voilà, et puis, comme maintenant, vous pouvez le trouver, pourquoi aller à peine 10 euros, peut-être le premier, et sachant qu'il est plus joli, enfin, visuellement, il est plus aguicheur et moins fade, franchement, vous aurez mieux fait de prendre le 1 pour essayer, quoi. Ouais, non, c'est clair, il est peut-être moins cher, parce que finalement, le 2, bon, on nous avait promis, 1000 et 1, 1000 lunes merveilles, tu vois, bon, entre guillemets, parce que bon, le mec, enfin, le producteur, il n'a pas non plus annoncé des trucs de ouf, mais, on était en droit de s'attendre à quelque chose de plus sympa, quand même, finalement, tu te retrouves avec un 2 qui est comme le 1, avec des fricks, et avec, toujours le même style graphique, mais, qui paraît moins beau, tout simplement, parce que les souvenirs ont peut-être embelli le premier, enfin, t'as quand même aussi, techniquement, il y a quand même quelques trucs à améliorer, t'as quand même une distance d'affichage plus grande que le premier, donc ça, ça fait, bon, quand même plaisir, on ne le remarque pas forcément du premier coup d'œil, et voilà, et puis bon, il y a aussi ces tremons qui sont pas droits à tuer, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de parler, en parlant du système de combat, c'est qui est approximatif, t'as aussi le système au corps à corps, dans lequel, tu fais une petite série de combos, genre de coup de poing, de coup de pied, qui est un peu foireuse, parce que des fois, si jamais tu combats un ennemi sur un toit, tu peux tomber en bas, et ça te fait chier, d'un immeuble et tout, bon, ajouter à cela un level design, bon, correct, bon, c'est quand même marrant, parce que t'as, peut-être, t'as des petits immeubles, par-ci, par-là, donc, ça va toujours amusant de sauter de ton en toi, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment, c'est un jeu, voilà, pas terrible, t'as quand même, ce qui remonte le niveau, c'est que t'as un mode multijoueur qu'on n'a pas essayé, parce que nous, on joue tout seul, on est comme ça, non, on n'a pas d'amis, mais en fait, on n'aime pas les voir, non, non, mais si, le truc, c'est que, c'est ce que tu peux, parfois, tu peux engager, en fait, une partie avec 4 joueurs en coopération, ou alors, 16 joueurs en multijoueur, par exemple, on n'a pas essayé, mais je sais que ça remonte le niveau, après, ce qu'on entend à droite, à gauche, mais je doute que ça, ça, ça emporte le jeu vers des cieux, célestes, je ne pense pas, oui, et d'ailleurs aussi, enfin, bon, un conseil, après, que vous fassiez n'importe lequel, mais, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, avec des pommes, le matin, midi et le soir, quoi que le midi, personne ne se lave les dents, parce que c'est chiant, je te l'imagine au boulot, c'est pas pour sa danse, je reviens, j'arrive, non, mais là, pour le coup, ce qu'il y a, c'est que, assez étrangement, bon, en fait, quand vous commencez le jeu, le plus important, c'est pas de faire les missions, ou quoi que ce soit, d'aller tuer des stromonts, n'importe quoi, c'est de regarder ce que fait votre pote, à côté, sur le PC, ça c'est plus rigolo, c'est d'éteindre la console, non, je rigole, non, le mieux, c'est quand même, d'aller directement, bah, récupérer des orbes, qui pourtant, sont placés sur les bâtiments, etc., enfin, on dirait qu'eux, ils considéraient ça, comme un peu du stuff bonus, mais en fait, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, donc, du coup, voilà, bon, allez récupérer des orbes, chopez-vous quelques niveaux de super pouvoir, et puis après, bah, allez vous éclater à sauter partout. Ce qui est plus sympa, dans le jeu, c'est comme les frestes Agada qui t'accompagnent, moi aussi, c'est ça, c'est ça, c'est en fait tout ce qui est extérieur au jeu, oui, l'environnement, non, je rigole, bon, on sait, ça reste quand même un jeu sympathique, mais bon, vous voyez que nous, on n'a pas, pas trop apprécié, c'est pas non plus, comme je disais, ça, c'est pas une merde, parce que, malgré tout, au début, tu peux prendre du plaisir, tu vois, mais, mais ça, ça cause des frestes Agada, encore une fois, c'est au début, non, non, si, au début, ça peut paraître marrant, et tout, mais c'est vraiment, c'est très répétitif, c'est très lassant, nous, on vous le conseille pas, ou alors pas cher, pas cher, vraiment pas cher, ouais, pas cher, pas cher, pas cher du tout, ouais, je peux raconter une super anecdote, parce qu'en fait, en bas de chez Sup, il y a, il y a, il y a, il y a, et le nom, et le nom du truc, c'est pas cher, ah non, c'est ça, non, c'est ça, pompe funèbre pas cher, oui, j'ai trouvé ça très malsain, contre, j'ai trouvé ça vraiment malsain, donc voilà, c'est juste une petite anecdote, des pompes funèbres en bas de chez Sup, voilà, donc venez acheter des pierres tombales, en bas de chez moi, oui, oui, parce que oui, parce que comme ça, on peut en acheter deux, deux, le troisième gratos, le troisième mort, en bas les gratos, donc voilà, on peut essayer de dire aussi qu'il y a des grenades, qui font des explosions un peu moches, ah bah oui, non, comme le reste du jeu, et c'est aussi un Robocop du pauvre, en fait on dirait que, c'est con, parce qu'ils auraient pu faire un truc sympa, parce que justement, ça faisait un peu penser, genre à Paul Verhoeven, tu vois, genre avec Robocop, avec le côté, bon, mégalopole, avec un taux de criminelité de bâtard, et des flics de ouf, mais non, ça le fait pas, donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question, oui voilà, puis enfin surtout que, bon pour le très Robocop, en plus les flics là-dedans, qu'on contrôle, ils les appellent les pacificateurs, donc ça fait un nom très, un peu dans le même délire quoi, oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, donc nous on vous le conseille, pas du tout, alors vraiment pas cher, mais sinon vraiment, on vous conseille autre chose, genre Just Cause 2, Assassin's Creed 2, GTA 4, mais bon, je pense que vous les avez déjà fait, peut-être, donc voilà, amusez-vous, ou pas du tout, et donc on vous laisse, on vous dit à bientôt pour un nouveau Mogazpichot, hein ? Oui, à bientôt, et n'oubliez pas, les pierres tombales sont pas chères, oui, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501